Les entretiens que j'aurai à partir de samedi prochain avec votre Premier ministre, à mon humble avis, ont une grande importance et disons même une grande portée et pour nous Zahirois et pour vous autres Belges au nom de notre amitié. Mais le problème tel qu'on le présente à l'opinion publique belge est à mon avis cette façon de présenter le problème, je le souligne encore une fois, est regrettable parce qu'on croit et on le dit dans les écrits que je lis, même avant-hier j'en ai lu, que ça va mal au Zahirois, on peut tout dans le pétrin, ça va très mal, bon il faut le sauver, l'aide. Le Zahirois n'est pas un pays qu'on doit aider. On ne peut pas nous aider, d'abord nous ne sommes pas des mondiants, nous ne demandons pas aux gens, aux amis, venez nous aider, ça va mal. Non ! Vous ne demandez pas de l'aide, vous demandez de la coopération ? Voilà ! On doit coopérer et il faut être à deux, à trois, à quatre pour coopérer. Le Zahirois a tout ce qu'il faut pour son développement, pour l'équipement de son territoire. Eh bien, ce qui fait défaut au Zahirois, ce n'est pas de notre faute, nous étions une colonie de la Belgique. Eh bien, en 15 ans de temps, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà tout. Si on n'a pas assez de médecins, si on n'a pas assez d'ingénieurs, ce n'est pas de notre faute du Zahirois, ni du Zahirois non plus. Et lorsque nous demandons aux amis belges, qui nous ont colonisés pendant près de 80 ans, de nous fournir des médecins, des ingénieurs, des géologues, tout ce que vous voulez pour le développement du Zahirois, ce n'est pas ça de l'aide. Pour en revenir à la signification de ces entretiens, on a dit énormément de choses et on a dit par exemple que c'était la dernière chance. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Dernière chance, je crois que c'est exagéré. Il faut relancer les bonnes relations qui doivent exister entre le royaume de Belgique et la république du Zahirois. Cela n'a rien à voir avec l'argent. Cela n'a rien à voir avec l'aide. Il faut se comprendre en tant que partenaire égo. C'est tout.